Un like égale un but pour Paris Non mais ça y est l'équipe on est en plein dedans ce soir C'est le retour de la Ligue des Champions avec les 8ème de finale Allez Important non important pour le PSG notamment Alors est-ce que vous êtes du même avis que Martial l'équipe ? Non parce qu'hier il a déclaré Non on ne part pas favoris les absences de Neymar et Cavani nous sont bénéfiques Mais il y a de très grands joueurs derrière Ça va être un très beau match Pas de Cavani pas de Neymar mais il est pas favori apparemment On verra bien dans tous les cas tous derrière Paris ce soir Que tu sois Marseillais, Lyonnais Non en vrai sérieux T'es français tu soutiens les clubs français tout simplement Alors selon vous l'équipe vous le voyez comment Ce match ce soir une victoire du PSG Un match nul une victoire de Manchester United Donne moi ton avis dans les commentaires en me faisant un petit pronostic Quant à la vidéo d'aujourd'hui l'équipe elle est particulière Puisque je me suis dit pourquoi pas voir les joueurs qui sont passés par Manchester United Et le PSG au cours de leur carrière Ça peut être intéressant non ? Oui peut Je m'en bats les couilles je la fais quand même le mec totalement négatif Alors je sais que vous pensez à quelques joueurs dans votre tête Mais il y en a certains peut-être qui vous le disent rien C'est pourquoi on va en parler dans cette vidéo Juste avant je vous rappelle qu'elle est sponsorisée par OneFootball Une application disponible gratuitement sur iOS et Android Dans laquelle tu suis toute l'actualité du football Lien dans la description Et puis let's go jingle habituel et on est parti Et on va commencer l'équipe par les joueurs que vous connaissez très certainement le moins En fait non il y a un joueur je pense que vous connaissez absolument pas Et c'est Ray Wilkins Petite pensée à ce joueur puisqu'il est décédé en avril 2018 Il était un milieu de terrain reconnu en Angleterre Il a été formé à Chelsea Il a ensuite porté les couleurs de Manchester United entre 1979 et 1984 Dans la foulée il rejoint l'Italie et plus particulièrement l'AC Milan Trois ans plus tard en 1987 il signe au Paris Saint-Germain Et ce n'est pas forcément une réussite dans l'équipe puisqu'il quitte le club de la capitale La même année il y joue seulement 4 mois pour retrouver les Rangers FC Il est fort possible que j'en choque certains mais effectivement Gabriel Auberton a bel et bien porté le maillot du Paris Saint-Germain au cours de sa carrière Alors non pas chez les professionnels Mais lors de son parcours junior c'est simple il en a fait 5 Le CMS Pantin entre 1997 et 2001 Le Paris FC entre 2001 et 2002 Puis le Paris Saint-Germain entre 2002 et 2004 Alors effectivement je n'ai pas trouvé de photo mais il a bel et bien joué sous les couleurs du Paris Saint-Germain En junior du côté professionnel on connait forcément tout son parcours Du côté des Girondins de Bordeaux Ah bah oui forcément il a fait partie de cette belle époque Qui a permis au Girondins de Bordeaux de remporter le trophée des champions 2008 et le championnat de France 2008-2009 Suite à ces 3 belles années Manchester United s'intéresse à lui et le recrute en 2009 Bon ouais dans la carrière sur le papier tu vois Manchester United t'es forcément heureux Mais clairement on va pas se mentir il n'est jamais parvenu à s'imposer Puisqu'en 23 matchs il n'a inscrit qu'un seul petit but Laurent Blanc désormais l'équipe alors effectivement cette personne vous rappelle beaucoup plus de souvenirs en tant qu'entraîneur Puisque la dernière fois qu'il a joué sur un terrain c'était en 2003 en Angleterre Et plus particulièrement du côté de Manchester United Club dans lequel il a signé en 2001 Il est donc resté 2 années à jouer 75 matchs et marqué 4 buts Ouais effectivement il a marqué plus de buts que Gabriel Auberton qui n'est pas défenseur Contrairement à Laurent Blanc qui lui forcément vous le savez était en défense centrale Et d'ailleurs puisque l'on parle d'Auberton l'équipe Les deux se sont côtoyés ouais ouais effectivement Puisque le premier club professionnel qu'il a entraîné Laurent Blanc hein bien sûr C'était les Girondins de Bordeaux à partir de 2007 et ce jusqu'à 2010 2010 2010 ça te rappelle quoi ? La Coupe du Monde ? Bon bah but oublié mais effectivement il était devenu le sélectionneur de l'équipe de France Après cette Coupe du Monde désastreuse Puis en 2012 il met fin à ce parcours Un an plus tard on apprend qu'il signe du côté du Paris Saint-Germain en 2013 donc Il y reste 3 saisons Et on peut le dire non franchement il a marqué l'histoire du club étant donné que sous l'air Qatari Bah il a été tout simplement le premier entraîneur choisi par Nasser El Khalaifi Gabriel Enze Alors ce nom évoque très certainement quelque chose au vu des supporters marseillais Il y a joué d'ailleurs quand même 77 matchs pour y inscrire 10 buts Pas mal le bilan Mais là maintenant on va parler de souvenirs vraiment très lointains Oui parce qu'il faut remonter à 2001 Une année au cours de laquelle il a signé pour la première fois en France Et plus particulièrement au Paris Saint-Germain Oui effectivement Et pour le coup ça va en choquer peut-être plus d'un mais il a passé plus de temps à Paris qu'à Marseille Ouais il y restait jusqu'à 2004 pour y jouer un total de 132 matchs Peut-être au moins 2 buts au total de 8 Mais suffisant pour remporter la Coupe de France en 2004 Voir même remporter la Coupe Intertoto en 2001 Coupe Intertoto Ouais ouais effectivement Ah ça fait bizarre de reparler de cette compétition On va revenir à notre année 2004 Qui fut la dernière du côté du PSG Mais la première du côté de Manchester United Effectivement il a tapé à l'oeil des dirigeants anglais A tel point qu'il y restait quand même 3 saisons jusqu'à 2007 Lui permettant de remporter un titre de champion d'Angleterre Non franchement carrière intéressante hormis le fait qu'il a fait Paris-Marseille en l'espace de quelques années Non c'est fort et traître on peut dire Comment faire une vidéo avec un thème pareil sans parler de David Beckham La légende de Manchester United C'est simple tu regardes les années passées sous le club des Red Devils Ah ouais t'as compris qu'il a marqué le club en 1992 Effectivement en 1992 je n'étais même pas né pour te dire Alex Ferguson lui fait signer son premier contrat pro Et là non c'est le début d'une histoire merveilleuse Il remporte le titre de champion d'Angleterre 1, 2, ouais j'avoue j'ai du mal à compter là je suis sur Wikipédia je t'assure c'est chaud 6 fois, voilà 6 fois champion d'Angleterre On va peut-être pas compter les coupes d'Angleterre, le Charity Shield tout ça tout ça Mais il remporte quand même la ligue des champions et la coupe intercontinentale Et dans tout ça un total de 394 matchs joués pour 85 buts Ah tu comprends pourquoi quand on parle de Manchester United t'as David Beckham qui vient derrière Ensuite son chemin bah on le connait il rejoint le Real Madrid en 2003 En 2007 la MLS et les Los Angeles Galaxy Puis enfin en 2013 il décide de faire un passage en France En particulier au Paris Saint-Germain Bon on avait clairement compris qu'il s'agissait d'un coup de pub plutôt qu'un gros coup pour le club de la capitale Non clairement, bah ça a marché en tout cas Même en disputant 14 petits matchs il remporte quand même le titre de champion de France Et non en plus d'avoir brillé grâce à ses coups francs et ses multiples passes décisives du côté de Manchester United On aura souvenir de son passage au PSG Mémorable non franchement on peut le dire Alors certains leur passage à Manchester United veulent s'en souvenir à vie tu vois Mais certains non vraiment veulent vite oublier C'est le cas notamment pour Angel Di Maria Puisqu'avant de faire les beaux jours du PSG Il a fait lui aussi son passage en Angleterre de 2014 à 2015 D'ailleurs les Red Devils ont quand même dû débourser une somme de 75 millions d'euros au Real Madrid pour l'arracher Ah c'est pas rien et ça fait mal au cul quand on voit le résultat Il a clairement rien à dire là dessus pour lui qu'on va vite passer A la période PSG et club qu'il a rejoint le 6 août 2015 Et on pourrait penser voilà qu'après une saison totalement ratée sa valeur de transfert aurait bien baissé À la baissée certes mais c'est 63 millions d'euros quand même que Nasser El Khalafi a dû aligner pour l'arracher A l'heure d'aujourd'hui il compte à son actif 166 matchs pour un total de 60 buts Ce qui n'est pas dégueu Et d'ailleurs j'y pense mais c'est le seul de la liste actuellement qui va jouer contre Manchester ce soir Effectivement il va falloir compter sur lui quand on sait que Cavani, Neymar et Meunier Oui on peut le mentionner son forfait Et enfin pour conclure l'équipe le best pour certains Zlatan Ibrahimovic Il est clairement la figure emblématique du projet Qataris parisien En tout cas à ses débuts Et a marqué l'histoire du championnat de France Ah non clairement Des buts impressionnants mais surtout un total surprenant En 156 buts, en 180 matchs, toutes compétitions confondues Pour celui qui est arrivé comme un roi et parti comme une légende Ouais je reprends sa citation Bon bien sûr tout ce que les parisiens attendaient Et le joueur lui-même puisqu'il ne l'a jamais remporté C'était bien évidemment la ligue des champions Malheureusement elle n'est pas encore là Mais ça va venir, ça va venir dans les années à venir Ouais cette phrase elle est tellement bizarre Quoi qu'il en soit après ses 4 belles années passées en France Il rejoint Manchester United en 2016 Sous les ordres d'ailleurs de Mourinho Et là-bas il s'offrira sa première coupe d'Europe Ouais je dis coupe d'Europe c'est vrai que certains supporters aiment bien rappeler Coupe d'Europe plutôt que Ligue Europa C'est pas le même level que la ligue des champions Mais ça reste un exploit Alors les parisiens la petite question Qui peut créer une 3ème guerre mondiale dans les commentaires Pensez-vous ce soir qu'il sera pour Paris ou pour Manchester ? Ah là ouais effectivement je fais des dégâts Bref voilà l'équipe c'est tout pour cette vidéo Sur ces joueurs passés par Manchester United Et le Paris Saint-Germain J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros 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 pouce bleu Pensez à me donner votre avis dans les commentaires sur cette vidéo Est-ce qu'il faut améliorer, est-ce qu'il faut ne pas changer Tu me dis tout ça d'ici là je vous donne rendez-vous Très prochainement sur la chaîne Youtube pour de nouvelles vidéos C'était Lexity Ciao